... Éric Tanguier est un compositeur français né à Caen en 1968. Extrêmement joué en français à l'étranger, il compose pour tout type de formation, musique orchestrale, musique vocale, musique soliste, musique de chambre. Il a étudié auprès du compositeur roumain Horacio Radulescu avant de rentrer au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Gérard Griset. Il va remporter par la suite le concours de la Villa Médicis et va devenir résident de l'Académie de France à Rome pendant deux ans. C'est d'ailleurs durant ces deux années qu'il va affiner son style, son langage musical, notamment à travers l'étude des modes. Les modes, ce sont des gammes avec des intervalles, des espaces entre les notes bien spécifiques. On retrouve les modes dans la musique médiévale, dans la musique traditionnelle mais également dans la musique orientale. Un mode assez connu, c'est le mode pentatonique. Mais avant de devenir compositeur, Eric Tanguy était violoniste et c'est d'ailleurs en étudiant le concerto pour violon de Sibelius qu'il découvre un nouveau langage musical qui repose sur les motifs. Les motifs, ce sont des enchaînements de notes associés éventuellement à un rythme qui se répètent de manière presque obsessionnelle et qui se développent au fur et à mesure de la musique. On retrouve un travail extrêmement fort sur les motifs dans sa pièce Matka. Eric Tanguy, en découvrant le compositeur Sibelius, a également découvert une culture, un pays, qui est la Finlande. Il va s'y rendre très fréquemment et va même apprendre la langue, le finnois, dont il admire la poésie et la sonorité. C'est d'ailleurs en 2015, suite à la commande d'un orchestre finlandais, qu'il va se rendre à les résidences Sahari, près de la baie de Turku, pour un projet d'écriture, pour célébrer le 150e anniversaire de la naissance de Sibelius. Entouré d'une nature grandiose et sauvage, c'est alors Matka, une pièce pour orchestre de 10 minutes, qui va voir le jour. Matka qui signifie voyage en finnois, voyage au sens littéral bien sûr, mais également au sens du voyage intérieur, de l'introspection. Cette pièce Matka, en une seule partie, propose des caractères extrêmement contrastés. On part au début avec un orchestre assez réduit, un moment assez calme et apaisé, pour arriver à un final triomphant où tout l'orchestre joue presque de manière jubilatoire. Évidemment, avant cela, on va passer par une alternance de tensions et de moments d'apaisement. On retrouve de manière extrêmement forte le travail sur les motifs, inspirés par Sibelius. Pour travailler sur la notion de motif, je vous propose qu'on apprenne le premier motif qui émerge de la pièce Matka. Avant cela, on va faire un petit échauffement vocal pour se mettre en voix, pour se mettre bien dans son corps. Pensez à bien vous étirer, soyez confortable, on a le droit de bailler pour bien se réveiller. On va venir tapoter un peu partout son visage, les résonateurs, pour bien réveiller tout ça. On tapote gentiment la nuque, ça peut être les épaules, les bras, et vous pouvez descendre jusqu'aux pieds. Évidemment, il faut être debout pour faire ces exercices et pour chanter. Une fois qu'on a fait ce premier petit réveil, on va réveiller la voix avec un exercice bouche fermée. Comme si on venait de manger un bon gâteau, on peut faire ça une dizaine de fois, en choisissant à chaque fois des hauteurs différentes pour démarrer. Une fois qu'on a fait ce petit exercice, on va faire des sons sur le bruit de la mouche, en montrant les hauteurs. Les élèves en face de vous doivent répéter. Vous pouvez varier cet exercice à l'infini. Après ça, on va faire un dernier petit exercice, le bruit de la pluie, pour réveiller un peu le diaphragme. Ploc, ploc, ploc. On peut faire ça pareil, en démarrant à chaque fois sur des hauteurs différentes. Ploc, ploc, ploc. Ploc, ploc, ploc. À vous d'improviser. Maintenant qu'on a fait cet exercice, on va pouvoir démarrer le travail sur Matka. Un mot à retenir pour Eric Tanguy, motif bien sûr. Des motifs, on en retrouve dans toute la pièce Matka. Le premier est un motif de plusieurs notes. Ce motif va évoluer, va se développer tout au long de la musique. On va pouvoir en changer l'ordre, on va pouvoir en changer le rythme, la nuance qu'on lui confère, c'est-à-dire si on le joue plutôt doucement ou plutôt fort, mais on va pouvoir également changer le pupitre d'instrument auquel on le confie. Pour s'approprier ce motif, je vous propose qu'on essaye de le chanter. C'est au début le vibraphone, un des instruments à percussion, qui démarre avec ce thème. Pour l'apprendre, on va pouvoir le découper en plusieurs parties pour faciliter l'apprentissage de celui-ci. Je vous le joue une première fois en entier. Pour toujours faciliter la mémorisation de ce thème musical, je vous propose qu'on rajoute un texte dessus. Matka, un voyage. Matka, un voyage en Finlande. On va découper ce texte, on va d'abord apprendre Matka, un voyage. La première note. Matka, un voyage. Encore une fois. Matka, un voyage. Une fois que ces deux mesures sont bien enregistrées, on peut faire la suite. Matka, un voyage en Finlande. Encore une fois. Matka, un voyage en Finlande. Une fois que ces deux autres mesures sont bien mémorisées, on peut essayer de les enchaîner. Voici la première note. Matka, un voyage en Finlande. Si vous avez appris le thème et que cela fonctionne, on peut rajouter une petite difficulté supplémentaire. Vous pouvez scinder votre groupe en deux. Une partie du groupe va continuer à faire la mélodie et le texte tel qu'il a été appris. La seconde partie du groupe peut faire la mélodie soit sur une voyelle, pour donner un peu d'épaisseur au thème, pour donner un peu de relief, ou alors on peut essayer d'imiter le son des violons. À ce moment-là, les violons sont en trémolo, c'est-à-dire qu'ils vont répéter chaque note de façon très rapide. Pour imiter ça, on peut mettre sa main devant la bouche. Pour essayer de faire des sons très rapides, une partie du groupe va donc chanter la mélodie avec le texte comme appris précédemment. Une autre partie peut chanter la mélodie sur un A en faisant l'effet trémolo. On se retrouve donc le 18 octobre pour essayer ça tous ensemble dans la salle du théâtre du Châtelet. Sous-titrage Société Radio-Canada